Salut à tous c'est ZanaStorm, c'est parti pour 9 karmas dans les saisons Go, Go Chronostone et Go Galaxy. Donc un karma c'est finalement faire une mauvaise action et se la reprendre en pleine tête. Il n'y a absolument aucun classement entre les différents karmas. C'est parti, on commence. Premier karma, c'est Doug qui va changer d'équipe. Donc au début il était à Raymond et pour avoir un meilleur dossier pour entrer dans les meilleures écoles, il décide d'abandonner l'équipe. Mais finalement il va se faire punir car Raymond va aller beaucoup plus loin que lui puisqu'ils vont remporter le tournoi. Et du coup c'est Raymond qui auront le meilleur dossier parce qu'en plus ils font changer tout le système du cinquième secteur. Donc ils vont vraiment avoir un bon dossier contrairement à Doug. Numéro 2, c'est un de mes passages préférés de toute la série. C'est un des premiers matchs de Raymond. Et l'équipe adverse s'amuse à tirer sur Raymond comme d'habitude. Sauf que Arion lui il veut pas tomber, il se relève à chaque fois. Et donc au bout d'un moment ils se disent qu'ils vont en finir et qu'ils vont lui casser la jambe. Et il y a Victor qui est lui du coup du côté du cinquième secteur. Qui est là pour s'assurer que Raymond perde. Et qui finalement en repensant à son frère qui a perdu l'usage de ses jambes, se rend compte qu'il vaut sauver Arion. Et il le pousse pour qu'il esquive le tacle à la dernière seconde. Et là il s'énerve et il frappe dans les cages adverses. Et du coup au lieu d'avoir ce qu'il voulait, c'est à dire blesser Arion et gagner le match. Il se passe tout l'inverse parce que l'équipe adverse marque un but. Et en plus Victor va être avec Raymond pendant tout le reste du match. Numéro 3, les forces spéciales A5 dans Chronostone. Donc ce sont des joueurs qui sont fidèles à Alpha. Et qui n'avaient pas le droit de jouer contre Raymond. Puisque c'est Eldorado qui donne les ordres. Mais ils ont voulu quand même jouer contre Raymond. Donc le premier match a été interrompu par Tescat. Mais le deuxième, ils l'ont perdu. Donc bon karma, ils ont voulu jouer avec Eldorado. Et ils se sont fait punir par Raymond. Numéro 4, pendant la finale de la route du Sacre. Il y a un match tendu entre Raymond et l'équipe adverse. Et ça le vrai empereur sacré, celui qui est derrière Axel Blaze. Il aime pas trop ça. Et donc il décide de changer toute l'équipe pour s'assurer la victoire. Et du coup, il va faire un coup dans le dos à Axel Blaze. Mais il va se prendre un karma obligatoirement. Puisque Axel avait appris à Arion et Victor la double tornade de feu. Ce qui leur permettra de renverser le cours du match. Il a voulu jouer avec Axel mais il a perdu. Numéro 5, Victor arrive à Raymond. Et il défonce l'équipe numéro 2. Et là, il décide de faire reposer tout le collège Raymond sur Arion Sherwin. Un mec que personne connait. Il touche un peu le ballon en dribble. À part ça, il est vraiment pas bon. Et Victor, lui, il est surentraîné et surentraîné. Il lui donne le défi de lui prendre la balle. Et Arion arrive à lui prendre la balle en plus sur sa super technique. De quoi mettre un bon coup sur l'honneur de Victor. Numéro 6, dans Galaxy. Ici, le match contre le 11 de Nayadi. Qui ont la capacité de voir si les personnes ont un bon cœur ou pas. Et là, il voit que Falco est vraiment quelqu'un de très antipathique. Qu'il déteste tout le monde. Et il décide donc de faire affronter Falco et Arion. Qui par contre, lui, est très sain. Pour faire exploser. Et pour gagner le match de cette façon. Et aussi pour s'amuser. Sauf que malheureusement, c'est Arion qui va réussir à prendre le dessus. Et non seulement leur tactique ne va pas marcher. Mais en plus, ça va transformer Falco. Et du coup, il va devenir encore meilleur. Numéro 7. Alors que Raymond enchaîne les victoires dans la route du sac. Le 5ème secteur décide de changer le dernier collège des qualifications Ultra Megatetra. Contre la Royal Academy. Pour que Raymond se fasse exploser. Seulement, en faisant cela. Il met un adversaire trop coriace pour Raymond. Et du coup, ça va énerver Victor. Et il va se sentir obligé de rejoindre Raymond. Et donc, ça va apporter un allié de taille pour ce collège. Qui va pouvoir remporter le tournoi par la suite. Et qui sait, peut-être que s'il n'avait pas fait ce changement entre la Royal Academy et Ultra Megatetra. Bah peut-être que Victor n'aurait pas rejoint Raymond. Numéro 8. On sait que Zanark a un égo surdimensionné. Il se croit le plus fort de tous. Et on va pas se le cacher. C'est quand même un peu vrai. Mais le comble pour Zanark, c'est que Nishiki a dû lui apporter son aide. Pour enlever les chaînes qu'il y avait autour de Zanark. Parce qu'il n'arrivait pas à développer toute sa puissance. C'était vraiment une bombe à retardement. Et lui qui croyait être le tout puissant. A dû recevoir de l'aide de quelqu'un. Et pour finir, Nyord et Shaon. Donc Nyord a cru que Shaon l'avait abandonné. Alors que Shaon se faisait enlever par le 5ème secteur. Donc pas cool. Et du coup, il va décider de trahir Shaon. Et de suivre le 5ème secteur. Alors que Shaon n'avait rien fait, clairement. Et heureusement, le karma va agir. Puisque Nyord va se faire éliminer du tournoi. Alors que s'il avait écouté Shaon. Shaon serait encore entraîneur. Et ils auraient peut-être pu gagner Raymond. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je pense que j'en ai oublié. Si c'est le cas, vous pouvez les dire dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain à 11h. Pour une nouvelle vidéo sur Inazoom Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao. Sous-titrage ST' 501